Musique Le groupement FOTETA dans l'arroncement de Tchamp s'apprête à vivre une nouvelle ère de son histoire. Le groupement FOTETA est un homme. Il est mort de l'arroncement de Tchamp et nous avons toujours dit que FOTETA est un homme de la sous-région de l'E4. Donc, nous sommes situés là où nous sommes, à 7 mètres de la ville de Tchamp. Et nos voisins, nous avons Fouchementin, Fongondin, Fouel Kétchamp et Foto. Une autre population est estimée à ce jour à 5000 âmes. Le superficie totale de Fouel Kétchamp n'aurait 12 000 kilomètres carrés. Le roi, sa majesté Njoie Tapierre, tombé malade en novembre dernier, a mis toutes les populations en général et ses proches en particulier dans la consternation totale. Effectivement, le chef qui s'appelait sa majesté Njoie Tapierre II, il est né, si je ne me trompe, en 1946. Et il a pris le roi la même année que je prenais le comité de Fouel Kétchamp, c'est-à-dire en 1992, la date du décès de son père de Fouel Kétchamp dans Fapol. Donc, il a fait un roi de près de 30 ans. Parce qu'il est tombé malade le 25 novembre 2022. Donc, ça lui fait un roi de 30 ans à peu près. On a mis fin aux deux guerres qui nous opposaient à nos voisins de Fongol et de Fouchouel Kétchamp. C'était un très grand succès parce que la paix entre les voisins est importante. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Nous avons construit un salle de place. Nous avons ouvert l'esthétique. Nous avons ouvert un cercle S. Nous avons construit une église. Nous avons fait l'adduction d'eau. Parsemée dans les villages. Ça nous a dit qu'il y a de 4-6 corps de l'eau. Il y en a qui n'en ont pas. On va continuer ce travail-là. Évidemment, nous avions l'intention de refaire notre hôpital. Un nouveau souverain sera arrêté dans la journée du 1er février 2022 prochain. Et pour cela, sous la supervision du président du comité de développement et par ailleurs président du comité d'organisation de la cérémonie, M. Njoufar Bernard Nestor, le palais royal et ses alentours sont en train d'être remis à neuf. Nous avons utilisé les travaux en deux phases. C'est la double phase qui va aller jusqu'à la restation du chemin du chef. C'est-à-dire jusqu'à la guérison du roi. Et donc, ce qui est en cours, c'est l'aménagement des deux tribunes en face, l'aménagement des palais en palais, l'aménagement des plateformes pour recevoir les véhicules, les parkings et l'aménagement de l'entrée principale. Toutes les forces vives et amis de Fauteta se mobilisent chaque jour pour donner un autre visage à ce palais qui accueillera dans des prochains jours des milliers de personnes venues de partout dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que les travaux tournent tout autour de 55-60% vu déjà l'état d'avancement. Les tribunes sont presque terminées, il manque la pose de quelques tôles. Au niveau de la construction de la nouvelle tribune pour le prolongement du palais royal, j'espère que l'infrastructure est terminée. Et tout à l'heure, avec l'ensemble du comité, on s'est dit qu'on peut exploiter le dessus en faisant plutôt une dalle. Donc ce processus est en train d'être étudié. L'entrée du palais qui est là, j'ai commencé, il y avait un mur de soutenement qui regardait la versante du palais vers le bas, vers l'arrière. Il fallait monter ce mur de soutenement, créer les quatre poteaux qui porteront les trois voûtes que vous voyez sur le plan. On est en train de réaliser. Vraiment, je vous demande de faire beaucoup d'efforts parce que ce travail, il y a sur la façade, devant la façade là, il y a les tribunes, les tribunes qu'on va construire. Je vais faire sortir ça de terre parce que ce n'est pas encore pour les routures de matériel. Je sais que d'ici peu demain, on va me fournir le matériel pour que je puisse finir tout ça à temps. Les réunions préparatoires se succèdent au sein du palais depuis quelques semaines déjà. Ceci dans le but de mettre tout en œuvre pour garantir un succès total à la cérémonie et surtout montrer aux yeux du monde la grandeur des fautes états ignorées jusqu'ici. Ce peuple, fier et solidaire, met tous les moyens en jeu pour réserver un accueil chaleureux non seulement à tous les curieux qui assisteront à la cérémonie le 1er février prochain, mais aussi à leur nouveau souverain qui aura désormais la responsabilité de conduire Fauteta vers son destin qu'on espère glorieux. Curiosité totale, il est strictement interdit d'affirmer que le roi est mort. Dans cette partie du monde, on préfère dire qu'il est malade jusqu'à l'arrestation du nouveau souverain qui symbolisera la sortie de l'hôpital du roi. Sous-titrage ST' 501